Et encore une fois, l'oracle a frappé ! Et ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Allez, bon visionnage ! Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite review des familles du chapitre 292 de Nanatsu, Tai Dai Seven Deadly Sin. Je t'avoue que je me suis tâté à faire de live action pour cette review, mais je me suis abstenu. Et pour le coup, j'ai bien fait de le faire parce que, putain, j'aurais pu en faire une aussi, tu vois, mais la vidéo sera peut-être moins longue pour vous, donc ça vous plaît, peut-être plus, je sais pas. Mais en tout cas, encore une fois, un gros chapitre est content qu'une autre de mes petites prédictions, celle-là, je t'avoue que j'ai même pas eu la force d'aller rechecker mes autres reviews pour vous trouver le passage, voilà, c'est bon, on a passé l'âge. C'est vrai que je l'avais fait l'autre fois, je l'avais fait pour... putain, je l'avais fait pour quoi ? Je me rappelle même plus, putain. Je sais que je l'avais fait il n'y a pas très très longtemps. Voilà, parce que j'avais la référence en tête et que ça devait remonter à un chapitre. Là, je sais que ça remonte, allez, à 3, 4, 5, ouais, au combat, de toute façon, forcément, vu que l'idée m'était passée par la tête. Et en fait, pour être franc, je me rappelle même du point qui m'avait vraiment donné cette inspiration. C'est la miniature que je vous avais mis il y a 2-3 reviews. Où, justement, en plus, en couleur, ça passait encore mieux, c'était encore plus exhaustif. Où il y avait, à un moment donné, une case dans le chapitre, on voyait Chandler et Cusac, côte à côte, avec leurs deux visages mélangés. Et c'est là que tu te dis, putain, mais en fait, il y a moyen que ce soit un seul et même perso à la base, le gars. Et en fait, c'était un putain de fourche à doigts en puissance et c'est ça qui est juste génial. Bon, la fusion des deux ne ressemble pas du tout à ça, tu vois, mais... D'ailleurs, j'aurais des choses à dire par rapport à ça, j'ai un petit bémol à mettre. Je vais paraître un petit peu taquin, je sais, c'est chiant. Après, peut-être qu'il y a une référence mythologique, historique, très certainement, d'ailleurs. Mais, j'avoue, ça a un fou moyen, tu vois, d'avoir un centaure en guise de gardien de l'enfer. Enfin, quoi que si, pour un gardien de l'enfer, ouais, mais... Mais pour... Je sais pas, pour le premier lieutenant du roi des démons, tu t'imagines un gars badass, imposant, tu sais, à une masse, tu vois, un petit peu le délire, quoi. Enfin, le mix parfait, en fait, entre l'or et les hardiques, son champ de l'or et qu'usac, tu vois, mais voilà. Un gars avec... Un escadord, je sais pas, un escadord des ténèbres ou un truc dans le style. Enfin, t'as capté, quoi, je te parle au niveau de la carure. Enfin, je sais pas, c'est... Ça me perturbe un petit peu, cette affaire. Après, peut-être qu'il peut sûrement qu'on le fera muer ou évoluer ou qu'il a d'autres formes. D'ailleurs, j'espère qu'il a sa petite forme. Ah bah si, je sais que tu l'as dit chez toi, je vous casse les couilles toutes les semaines avec ça. Et bah là, pour le coup, j'aurais encore plus envie de l'avoir. Et même, j'ai envie de te dire... Je vais pas parler que de ça, hein, t'inquiète pas, mais je vois, moi, comme ça, le sujet est pas morcé. Je vous pose cette question. Est-ce que vous pensez que la puissance du gardien des enfers, ouais, parce que c'est son blas, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Pardon, non, le démon originel, autant pour moi. Est-ce que vous pensez que la puissance de ce démon originel, et bah c'est la puissance de Chandler et Cusac additionnée. Donc, qui serait aux alentours de 500 000, du coup, et qui s'était à 200 000 et de brouette chacun. Enfin, pas loin de 500 000, tu vois, je sais pas s'ils avaient 250 000 chacun, plus ou moins. J'irai ré-checké, je vous dirai ça avant la fin de la vidéo. Mais voilà, pour le coup, on peut légitimement se poser cette question, et si jamais c'est le cas, on comprend un peu mieux pourquoi Merrin dit à la fin du chapitre que, voilà, c'est même pas la peine, quoi. On fait pas le poids, quoi. Et pour le coup, on peut le comprendre aussi, et même, j'ai envie de te dire, au-delà de ça, il y a Zeldris. Et au-delà de ça, il y a Meliodas, qui n'est même pas encore revenu. Ah là là là, tu vois. Alors qu'on était véritablement au plus bas pour les démons. Enfin, au plus bas, hormis Meliodas, t'as compris, quoi. À la fin du chapitre précédent. Ah, mais c'est ça qu'il y a. Et puis, j'ai encore l'image en tête de Rio de Chelle. Oui, enfin, nous avons gagné, la guerre sainte ! Mais ferme-la, putain, mais ferme-la. Et même Nakama, il a dû se mariner quand il a dessiné cette page. C'est pas possible. Bref, alors attends, reprenons quand même les choses dans l'ordre. On retourne donc sur Merlin, qui cherchait à torturer de manière éternelle Cusac. Ouais, c'est un délire. Pour ce qu'il a fait Arthur, on peut le comprendre aussi. Sans le légitimer, tu vois, on peut comprendre. On peut tout comprendre quand on se penche un minimum sur un sujet. Enfin, tout est relatif après, là-bas. Mais pour ce cas-là, ce cas précis, on peut le comprendre. Voilà. Comme ça, moi, ça évite que mes propos soient assez mal interprétés. Mais c'est à ce moment-là que la vérité refait surface pour tout. Morthos, pardon, et donc pour le coup, c'est bien, voilà. On leur montre aussi ce passage-là, histoire de bien capter, quoi. Et Cusac, donc, en profite pour revenir dans son corps. Et Chandler et Zendris récupèrent leur énergie. Ah bah ouais, pour le coup, eux, ils ont eu besoin que d'un tout petit laps de temps, histoire de se remettre bien. Et puis voilà, quoi, c'était reparti comme à l'époque. Et donc, Escanor, bah, lui, va récupérer un petit peu de puissance grâce au soleil contenu dans Rita. Donc voilà, bah, un bon petit substitut, même si je t'avoue qu'il ne servait pas à grand-chose, vu que le cocon des ténèbres va être rompu à la fin du chapitre. Bah oui, putain ! Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas ressorti plus tôt ? C'est Nakaba qui ne l'avait pas trouvé plus tôt, cette solution-là ? Enfin, je ne sais pas. Non, c'est pas grave. Vu que le problème sera réglé lors du prochain chapitre. Et Merlin, donc, sait que le sort qui vient d'être rompu était donc de Gauzer à la base. Gauzer son mentor, Gauzer l'originelle, toi-même, tu sais. Même si elle aussi en était victime et que pour le coup, bah voilà, elle vient de revivre la révélation comme tout le monde, t'inquiète pas. Et encore une fois, bah, voilà, comme je vous l'ai dit, justement, alors attends, tac, tac, voilà, j'avais sauvé, j'avais zappé un point dans mon texte. J'étais juste un petit peu déçu, justement, par rapport au fait que Zeldris, voilà, n'est rien ressenti par rapport à ce genre de révélation, genre qui lui sort. Ouais, j'ai jamais considéré ce tarot-sac comme mon frère. Mais ta gueule, connard, ça a toujours été ton frère jusqu'à cette putain de révélation de merde. Ah bah oui, pour le coup, je continuerai toujours de maintenir que, voilà, j'aurais aimé que ça se passe différemment, même si maintenant je l'accepte. Pourtant, on a porté des stingo. Même si, voilà, on va pas se mentir, ça reste quand même une idée de merde. En bref, j'ai pas envie de relancer ce sujet-là où se déballe aujourd'hui. Mais le fait que là, Zeldris nous dise ça, montre que c'était bien aussi une idée de merde. Voilà, si vous me permettez de le souligner. Non, mais voilà, quoi, enfin, je sais pas, Zeldris et Starossa ont toujours été là. En plus, à l'époque, quand ils ont buté Meliodas, moi, je pensais que, vu qu'Estarossa était censé être plus vieux que Zeldris, c'est que c'était pour ça que c'était Starossa qui butait Zeldris. Qui butait Meliodas, pardon, excusez-moi. Un puce révélateur. Et là, tu nous sors que, en fait, tu l'as jamais vraiment considéré comme ton frère. Alors, pourquoi tu t'es pas dressé contre lui quand il était en train de buter celui que tu considérais vraiment comme ton frère Meliodas ? Pourquoi tu l'as pas dit ? Non, c'est à moi de le terminer. Enfin, je sais pas, c'est... Ça, ça, pour le coup, c'est pas logique. À mon avis, voilà, il a voulu beauté en touche, il a pas voulu se casser le cul pour ça, mais non, enfin, surtout Zeldris, quoi, putain. Tu regardes Ryudoshel, enfin, les deux qui sont censés... Ce qui était supposé être des frères pour Maëlle et Starossa. Ryudoshel, qui est le vrai frère de Maëlle, et qui, en tant que Starossa, le méprisait, le détestait et a envie de le buter. Et là, pareil, justement, avec Zeldris, qui aura sûrement envie de se farcir Maëlle. Et qui avait justement Starossa pour frère. Tu vois ce que je veux dire ? Ça aurait dû être un miroir inversé pour les deux persos. Et là, non, ça marche pas vu que... Zeldris, il n'y a pas de réponse. Dommage. Non, vraiment, vraiment dommage par rapport à ça. Et de toute façon, ça sera forcément pas la même pour Meliodas, tu vois, mais... Je trouve ça vraiment dommage par rapport à Zeldris. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, pour le coup, ça m'intéresse. Et du coup, comme je vous l'ai dit, l'orak l'a encore frappé, encore une fois, par rapport à Chandler et puis Kuzak et par rapport à la fameuse fusion. Et Kuzak qui dit à Zeldris, justement, de garder sa force pour les Taizai. Et que donc, ben voilà, c'est eux qui vont s'en occuper. Donc, la fameuse petite fusion. Et donc, on apprend que le roi des démons a créé par le passé le démon originel. Tu vois, avant d'avoir des gamins. Voilà, avant de... Dès qu'il est devenu le roi des démons, en fait, tout simplement. Pour garder les enfers, un peu comme Cerber. Oh putain, ça arrive en plus. Mais qu'un jour, il s'est rebellé. Et a eu pour... Ben oui, vu qu'il était extrêmement puissant, on va pas se mentir. Et qu'il a eu pour punition d'être scindé en deux pour éduquer les deux fils du roi des démons. Et d'ailleurs, ça, voilà, c'est un point que j'ai trouvé assez intéressant. Le fait que Cusack nous dise que vis-à-vis des Starossa, il avait toujours ce sort de petite appréhension, ressentiment à son égard. Et en fait, c'est tout simplement sa vraie nature qui ressortait. Et qui, pour le coup, il y avait une forme de rejet de la part de Cusack. Et puis, de toute manière, le fait aussi que les Starossa n'aient pas de mentor, ça la foutait mal aussi, tu vois. Déjà, à l'époque, on se posait cette fameuse question. Et c'était en réalité, ben voilà, un signe et un foreshadowing aussi en puissance. Et donc, le démon originel, enfin, apparaît. Et donc, il y a une apparence de centaure. Bon, la gueule, ça va, mais pourquoi un centaure, putain ? Vous pouvez pas faire un gars plus stock, ou un truc du style, je sais pas. Mais, voilà, une chose est sûre, c'est qu'il est puissant et qu'on a pas à s'en faire non plus par rapport à ça. Et du coup, il doit être rapide aussi. Donc, ça peut donner une suite de combats relativement intéressante vis-à-vis de Rio de Shell. Et du coup, ben, Rio de Shell aimerait bien aussi qu'il change de corps, tu vois. Qui prennent le corps d'Hendrickson, comme certains l'avaient soumis en commentaire, comme théorie. Je continue de croire que ça pourrait être assez intéressant. Surtout qu'en plus, l'idée avait été soumise aussi par... Soumise, pardon, directement par Rio de Shell. Non, attends, c'est l'idée qui a été soumise. Ouais, oui, enfin, ça a déjà été soumise par Rio de Shell. Le cas échéant, justement, on a un problème avec Margaret, au moment où son corps serait plus en état. Bon, il faut l'arrêter d'en arriver jusque là. Donc, peut-être qu'Hendrickson fasse quelque chose pour... Et pas pour elle, et aussi pour Gilkander, tu vois. Enfin, vu qu'il s'occupe pas mal de Gilkander, ben, tu peux aussi de sa chier et tendre. Et pour terminer le chapitre, on retourne du côté du groupe d'Elisabeth. Alors, par contre, il n'y a pas Gauzer, Maëlle et les autres, parce qu'il me semble qu'ils étaient tous ensemble, alors à moins qu'ils se soient un petit peu scindés. Je t'avoue que je ne me rappelle plus totalement. Mais en tout cas, voilà, on a le groupe de Taizai, en fait. Après, peut-être qu'ils n'ont pas voulu être montrés, je ne sais pas, mais pourquoi pas montrer Gauzer ? Enfin, il en fait partie aussi. En bref, on a à peu près les trois quarts des Taizai. Enfin, on sait à peu près où les trois quarts des Taizai sont dans ce chapitre. Avec donc, ben, le groupe d'Elisabeth, Hawking et Diane. Et donc, Ban qui revient, enfin, justement, aussi du purgatoire, à travers les yeux d'eau. Car ben, vous, on s'attendait bien qu'il allait revenir par là. Donc, beaucoup plus puissant que Jardin, avec une page bien badass en fin de chapitre. Et du coup, ben voilà, maintenant que tout le monde a eu son pour Europe, on est prêt pour le climax final. Et la bataille finale, donc, qui se déroulera à Kaamelott, vous vous en doutez bien. Et de toute manière, ben voilà, maintenant, tout le monde est paré pour cette grande échéance finale. Et ça promet du très 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 lourd, vu le titre du prochain chapitre. Et on termine en reprenant vos petits commentaires. C'est TIPAR. Alors, vous avez été un petit peu à réagir. Vous aurez quand même pu l'être un petit peu plus. Mais voilà, c'est pas très très grave. Et encore une fois, je m'excuse aussi de vous avoir sorti la review extrêmement tard pour la présent. Ben, tu me diras, je n'ai pas regardé si elle était sorti ce matin ou hier, si j'habite trop là. Parce que j'ai fait une longue vie. J'ai reprempé quelques heures de retard. Mais c'est vrai que la semaine dernière, j'avais attendu une journée avant de vous la sortir. Parce qu'en fait, je pensais l'avoir mis en public, mais je l'avais laissé en privé. Ça ne se reproduira plus. Alors, Merlin qui peut enfin utiliser tout son potentiel. Evan Riodoshel is afraid. Tu m'étonnes. Ça, ben ça, c'est un petit peu obligé. Ouh, putain. Ouh là, attends, c'est quoi ce pas. Je le garde pour la fin, celui-là. Alors, Foreshadowing, Riodoshel versus Merlin dans le prochain arc. Quel prochain arc ? On est dans l'arc final. Ça va mal ou ? Alors, tu devrais changer ton planning de la semaine dans la description. Ah, putain, ouais, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas actualisé, je crois. Il n'y a personne qui le lit, à part toi. Mais voilà, merci de la petite précision, je le modifierai. Ou alors, je vais attendre que les amis de printemps se pointent pour le remodifier, accessoirement. Mais bon, après, voilà, si tu me dis de le modifier par rapport aux dates de sortie des chapitres, en fait, c'est surtout par rapport au team, tu vois, comme c'est tout le temps l'évolution. Voilà, quoi. Je crois que je vais en fait enlever le planning, je vais juste mettre ce que je fais en review, quoi. Et puis après, bah, tu mates ce que t'aimes, tout simplement. J'adore le fait que Nakaba Sensei est parfaitement conscient que les pouvoirs de Merlin sont sur-chittés et qu'il en joue. Bah oui, et pas que de Merlin, tu vois, d'un paquet de perso, mais de voir que Merlin peut être surpassé niveau sur-chittage, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va donc reprendre le petit pavé une des familles. J'avoue que ça me fait plaisir, j'aime bien avoir des pavés comme ça. Surtout que c'est pas un Moogie qui en fait souvent. Et que c'est un commentaire récent. Alors, je suis en train de relire les tomes pour voir quelques détails par rapport au chapitre actuel. Et déjà, par rapport à Maëlle et Starossa, je voulais voir s'il y avait une ressemblance physique avec Rio de Chêne. Et il y a une image particulière où l'on peut se dire que les deux frères se ressemblent. Le tome 26, quand Rio de Chêne demande de l'aide à Sariel et Tarniel. J'ai essayé de trouver des indices par rapport à la déité suprême. C'est vrai qu'on a aperçu qu'il reste encore le plus mystérieux. On parle beaucoup du Dark King qu'on a mis en action, on a mis en combat, mais la déité suprême passe très souvent. Avant le passage avec Wilde, ma théorie était qu'elle se cachait à travers Mama Oak. Mais vu les derniers chapitres, cette théorie s'éloigne. Ouais, bah après, c'est vrai que ça pourrait être bien aussi de l'avoir popée au dernier moment. Peut-être via Elisabeth, c'est un moyen. Moi, je me dis qu'il y a vraiment moyen que ça vienne d'Elisabeth, si jamais elle peut popper vers la fin de Stark là. Donc, j'ai cherché d'autres indices que je ne vais pas détailler. Dave Pierce ou le Samouraï, son nom, qui, au passage, je trouve, ressemble un peu à Rio de Chêne. Alors, ah oui, Dave Pierce, ah oui, ça y est, je me rappelle. Non, le Samouraï, il a un nom, il s'appelle Nanachi, celui qui s'occupait de le mentor de notre petit Arthur. Putain, c'est vrai que Nanachi, ça pourrait être assez intéressant, parce que c'est un perso mystérieux qui vient d'un pays lointain et tout. Dave Pierce, après, ouais, ouais, bah ouais, surtout quand tu sais que l'ancien mentor de Playhouse des Célèvres jurés, putain, j'ai plus son nom de merde. Ah là là, le frère, le frère du Roi Barbra. Ah putain, je te jure, le nom, il ne veut plus revenir. Attends, on va vérifier. Denzel, voilà, j'avais un petit doute, j'allais vous dire Fanzel, mais c'est un perso de Black Clover, en plus, qui est apparu en ce moment dans l'anime et tout, donc j'ai un petit peu confondu, donc non, Denzel. Denzel, c'est vrai qu'il pouvait, bah, qui avait pu invoquer Nero Basta, alors que Dave Pierce puisse invoquer la délité suprême, c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant. Mais bon, je continue de penser qu'il se passe quelque chose vis-à-vis d'Elisabeth, ça pourrait être assez intéressant. Mais Nanachi, par contre, qui serait la délité suprême sous forme humaine, et que c'est pour ça qu'elle s'intéresserait à Arthur. Putain, ah ouais, l'idée, elle est vraiment pas mal. Ah, l'idée, j'avoue, elle est pas mal. Ah, je mets une petite piécette dessus, elle est vachement cool, vraiment plutôt bien vue. Alors, cela dit, on sait que Frodrine a été enfermée dans un autre ressort que celui des Ten Commandements, c'est si le meurtre de Lise n'était pas dû à Frodrine qui souhaitait se venger de la trahison de Meliodas, du moins pas à 100%, non plus la malédiction des trois jours, c'est vrai, mais qu'il y a 3000 ans, Frodrine et Meliodas se soient alliés, et que par cette alliance ou autre chose, Frodrine, qui accepte de se faire sceller ou autre, et que la Détée Suprême, ce décide de DS, fut scellée avec Frodrine, et que la présence de Lise, avec la mémoire retrouvée, peut, avec le temps, faire sortir la Détée Suprême. Oh là là, putain, mais vous êtes partis loin, là. Il faut que les deux soient à une courte distance l'un de l'autre, et que Frodrine ait tué Lise, juste dans le but d'empêcher la Détée Suprême d'avoir assez de puissance pour sortir du... Ouais, mais vu que Frodrine a disparu, enfin, pratiquement disparu, à part son essence qui est toujours présente auprès de Dreyfus, ça me paraît un peu hauche pour sortir ça maintenant. Non, je préfère penser que ça partirait d'une autre direction, même si ça serait assez intéressant, mais de revenir là-dessus, alors que c'était sur le premier arc de l'histoire, et qu'on nous en a déjà reparlé en long large en travers avec Frodrine, durant la deuxième partie, enfin, durant le début de la deuxième arc de Dix Commandements, c'est chaud, quoi. C'est chaud de venir rajouter ça par-dessus, quoi. Surtout après le trépas de Frodrine. Mais bon, on verra bien. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que Meliodas a laissé volontairement en vie Frodrine, quoique, après, peut-être que la délité suprême est juste pépère dans le monde des déesses. Bah oui, c'est possible. Alors, passons au roi des démons. Putain, alors attends. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le roi des démons, donc le Dark King ? On sait qu'il absorbe les sentiments de Meliodas. Ouais, les émotions. J'avais, enfin, c'est pareil, quoi. C'est plus le terme qu'il met dans le manga. J'avais pas fait attention à cela, mais est-ce que le Dark King n'aurait pas été amoureux de la délité suprême des déesses dans le passé ? Même moi, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il n'aurait pas eu un enfant ensemble ? Qui sait ? Mais que ce n'était pas réciproque, pas comme Meliodas et Elisabeth, et que pour l'impressionner, il est devenu le Dark King. Non, ça par contre, ça me paraît un peu moche, parce qu'ils sont vraiment de deux natures différentes, quoi. Par contre, qu'ils aient pu avoir un gosse ensemble, ça, c'est pas techniquement possible. Mais que pour cela, il a dû perdre ses sentiments, mais que malgré cela, la délité suprême n'en a rien à battre. Peut-être que c'est cela la cause du véritable départ de la guerre sainte, et que le Dark King veut retenter sa chance avec la délité suprême, si cela se trouve, elle est le vrai mal incarné du manga. C'est possible, ça a déjà arrivé dans plusieurs mangas, que ceux qui sont censés représenter le bien servent le mal. Bleach ! Si c'est le cas, il se fera tuer par elle, je pense. Pardon, si ses théories sont louches et complexes. Un petit détail, surtout, ouais ! C'est chaud comment tu le racontes, mais on comprend un petit peu l'esprit, et je t'en remercie. Un petit détail dans le flashback, tome 25 et 26, une partie du tome 27. Il est fait allusion au 6 chevaliers noirs, ce n'est pas les antagonistes du film Prisoner of the Sky, je n'ai pas vu le film, donc je ne sais pas à quelle époque cela se passe, mais cela rendrait ces méchants canoniques au manga. Ouais, mais je vois mal d'autres antagonistes être intégrés, surtout à ce moment-là du manga, on n'a jamais été aussi proche de la fin. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup voir la délité suprême apparaître, surtout que c'est vraiment le seul gros perso qu'on n'a pas encore vu. Est-ce qu'elle est déjà dans le corps d'un des persos qu'on connaît déjà ? J'en sais foutre rien, même si ça m'intéresse, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, tu vois, attention, mais franchement, la théorie par rapport à l'anachie, je la trouverais vraiment super pertinente, et ça pourrait peut-être expliquer, si jamais Arthur revient, et que la délité-esprit m'en est impliquée, et que l'anachie m'en est impliquée, voilà, ça pourrait faire d'une pierre de coup, ça pourrait être là aussi vachement stylé, surtout que c'est en son pouvoir, je pense, surtout pouvoir de résurrection, de pouvoir de soin, de tout ce que ça implique, voilà, s'il y a bien un perso qui aurait le pouvoir de faire revenir Arthur, je pense bien que ça serait la délité-esprit m'en est, donc on verra bien, mais c'est vrai qu'après, les origines, après, vraiment du ressentiment entre démon et déesse, ou alors est-ce que, je ne sais pas, les démons à la base étaient des déesses, ou alors c'était des humains qui ont trop étudié de la magie, et qui sont partis en cacahuète, tu vois, pour, qui ont eu trop mauvaise influence, je ne sais pas, de la magie, soit des ténèbres, soit des minieuses, je ne sais même pas si Nakawa prendra la peine d'éclaircir ces points-là, ou alors il nous dira, il y a toujours eu les démons et les déesses, on n'en sait rien, mais voilà, et quelque part, peut-être vaut mieux que ça reste comme ça, je ne sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, c'est super intéressant de se poser ces questions par rapport aux origines du monde de Nanatsu, et donc des persos aussi que ça implique. Moi, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis avec beaucoup d'impatence à ce rendez-vous, à la semaine prochaine pour la suite de Nanatsu, avec encore une fois du très très loin en perspective, et je vous remercie à tous les commentaires. Je vous remercie à tous les commentaires. Ça, on aura.